bonjour on va continuer notre explication des composants du pulvélisateur à rampe donc on est arrivé aux caractéristiques d'une buse à fonte donc on a déjà expliqué tout ça donc je rappelle que ce type de buse utilisée pour le traitement contre les mauvais herbes donc c'est à dire utiliser les herbicides donc ces types de buse sont caractérisés par des gouttelettes un peu grossières donc d'environ 400 microns et la pression normalement est entre 2 à 4 barres donc ces types de buse travaillent ou bien fonctionnent avec une pression faible donc on va continuer donc c'est déjà on a expliqué ça donc la buse à turbulence cette buse est caractérisée normalement par des gouttelettes très fines donc elle est utilisée normalement pour le traitement contre les champignons et contre les insectes donc c'est à dire l'utilisation des caricides et des insecticides ainsi que d'autres champignons donc vous voyez ici quelques caractéristiques donc ATR c'est le type 80 c'est l'angle de G et ALBUS c'est la marque donc vous voyez que cette buse est composée par deux corps donc un premier corps et un autre corps donc on va expliquer ça tout de suite donc cette buse peut avoir un G conique creux un G conique creux ou bien un G conique plein donc cette forme là est du donc on va l'expliquer donc vous voyez ici le liquide entre ici dans ce qu'on appelle le chambre de dépression donc qui a la forme d'une hélice c'est cette forme qui donne qui donne la forme de G conique au G qui sort de la buse donc ça c'est ce qu'on peut dire sur la buse à turbulence donc ce mot turbulence vient du fait que la chambre interne qui entre ce corps là et ce corps là qui permet de donner la turbulence au G pour sortir soit sa forme d'un con creux ou un con plein donc les buses à miroir donc ces types de buses sont utilisés pour normalement généralement normalement pour le le pondage d'engrais liquide et quelquefois on les utilise pour le traitement contre les mauvaises ou bien pour l'utilisation des herbicides donc on va expliquer comment ça se passe regardez ici donc le liquide arrive ici à ce niveau là comme ça il passe à travers un filtre donc il passe par le trou il frappe sur ce miroir c'est d'où le nom de buse à miroir donc quand il frappe ici donc il pivote vers le bas donc voilà un type de buse à miroir on continue donc la grosseur des gouttelettes et quelquefois vous allez trouver qu'une gouttelette de 400 microns vaut 8 gouttelettes de 200 microns elle vaut 64 gouttelettes de 100 microns donc vous allez dire comment ça se passe donc normalement j'ai cherché j'ai trouvé la solution donc ici c'est 64 donc regardez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ici 8, 8 fois 8 ça fait 64 normalement nous savons que le volume d'une sphère qui vient d'une boule est égal à pi d au cube sur 600 donc si on divise le volume de cette gouttelette qui a une valeur de 400 microns sur une gouttelette de 200 microns on va trouver qu'il est de 8 regardez p d c'est le diamètre donc au cube divisé par 6 divisé par le volume d'une gouttelette de 200 microns ça fait p fois 200 au cube sur 6 donc on va faire des simplifications donc on simplifie par pi on simplifie par les deux zéros on simplifie par les 6 et on simplifie par 2 donc ça reste 2 au cube 2 au cube ça fait 2 fois 2 fois 2 ça fait 8 c'est la même chose ici qu'est ce qu'on fait ? on fait 400 au cube sur 100 au cube ici on simplifie il reste 4 au cube ça fait 4 fois 4 fois 4 ça fait 64 donc pour savoir quel type de gouttelette on va utiliser pour un tel traitement le distributeur c'est un organe essentiel donc il rassemble pas mal d'organes avec lui donc ici c'est l'entrée de la bouillie ça c'est le distributeur pardon c'est le régulateur il est très important dans la stabilité de la pression dans le circuit avec une valeur déterminée par l'utilisateur c'est à dire c'est l'utilisateur qui choisit la pression avec laquelle il va travailler donc par exemple 4 bar 15 bar etc donc c'est par ce truc là ou bien ce machin là quand on serre ou bien on desserre pour augmenter la pression ici à ce niveau là donc ça c'est le manomètre qui indique la pression donc quand on agit sur le régulateur la pression augmente ou baisse c'est à dire si on desserre ou bien si on serre la pression augmente ou baisse donc ça veut dire que l'iguille va augmenter ou va diminuer et il est composé aussi des vannes des vannes pour les secteurs donc par exemple ici nous avons 3 secteurs donc vu que nous avons 3 vannes donc ça ce sont des vannes qui vont vers la distribution ou bien le système de pulvérisation c'est à dire vers la rampe ici c'est une sortie vers l'agitation donc quand le liquide diminue ici il passe à ce niveau là quand il diminue ici il passe vers les buses ou bien vers la rampe ça c'est le distributeur donc l'élément essentiel ici c'est le régulateur donc ce régulateur aussi permet de protéger le circuit contre des pressions très élevées donc susceptibles d'endommager quelques organes par exemple des membranes ou bien de la pompe ou bien ici au niveau du manomètre il peut arriver qu'il y aurait des fuites sous l'effet de la pression aussi en cas de sur ou sous régime de la pompe il maintient la pression constante dans le cas où la pompe diminue normalement nous savons que la pompe tourne à 540 tours minutes quand ça dépasse les 540 tours minutes ou bien devient inférieur à 540 tours minutes ce régulateur là permet de maintenir la pression constante donc ce sont des sorties vers la rampe le manomètre il est très très essentiel dans un pulvérisateur normalement il doit être visible depuis le poste de conduite pour contrôler la pression de travail pendant le traitement donc ce manomètre doit être lisible c'est à dire en lecture il doit aussi contenir ce liquide que vous voyez ici c'est un liquide visqueux qui s'appelle la glycérine donc qui permet de maintenir l'aiguille stable normalement s'il n'y a pas ce liquide là donc l'aiguille va aussi vers le haut et vers le bas on ne peut pas avoir une lecture exacte de la pression donc c'est pour cela qu'il doit y avoir ce liquide visqueux dans le donc je rappelle que un psi normalement quelquefois on trouve des un psi est égal à 6,9 kPa un bar est égal à 100 kPa et un bar est égal à 14,5 psi un psi ça signifie pound square inch c'est en anglais le kPa vous le connaissez le bar ce sont des unités connues donc les filtres on a plusieurs types de filtres donc le filtre tamis qu'on trouve au niveau de la cuve le filtre d'aspiration c'est à dire avant la pompe le filtre de refoulement citatère après la pompe le filtre de tronçon de rampe et le filtre avant buse donc on va voir leur emplacement donc ce filtre tamis c'est celui là qui se trouve à sonner donc c'est pour empêcher l'entrée des impuretés quelquefois on utilise l'eau du rivière ou bien l'eau d'un bassin donc pour arrêter tout ça ce filtre là vient après la pompe non avant la pompe pardon c'est le filtre d'aspiration c'est à ce niveau là donc pourquoi avoir un filtre à ce niveau là quelquefois on utilise des produits qui sont solides donc nous savons que les produits solides ne sont pas dissous à 100% donc il reste quelques cristaux ils vont passer vers la pompe pour l'endommager et normalement ce filtre de refoulement il va être casé après la pompe pour arrêter et normalement les impuretés qui sont en suspension les filtres de tronçon vous voyez ici 1, 2, normalement 3 pour ce schéma là donc ce sont les filtres de tronçon et les filtres avant bise normalement voilà les bises donc avant chaque bise donc normalement nous savons que les bises ont des trous très très fines donc il faut arrêter tout produit ou toute impureté qui peut bloquer ou bien obstrier la bise donc les anti-gouttes normalement quand on arrête le fonctionnement du pulvérisateur c'est à dire quand on arrête la prise de force donc il reste des gouttes qui vont on continue à circuler pendant le parcours normalement donc chose qui n'est pas acceptable donc regardez donc ça fonctionne quand on arrête regardez donc quand ça arrête ça commence à goûter donc on ne veut pas que ces gouttes restent pendant le déplacement du pulvérisateur c'est à dire du champ vers la ferme donc on va laisser des traces sur les parcours où les bêtes vont venir et manger derrière ou bien vont brouter l'herbe les pulvérisateurs elles vont être intoxiquées par exemple donc comment ça fonctionne ces anti-gouttes ? regardez ici quand la pression est faible donc le liquide arrive à ce niveau là il ne passe pas à ici mais quand la pression est élevée c'est à dire la pression de travail est élevée donc le liquide va pousser le ressort ici va sortir pour commencer à pulvériser donc ici c'est clair donc regardez donc le liquide arrive à ce niveau donc il va pousser cette membrane et le liquide passe directement vers la bise pour sortir à une pression bien déterminée c'est à dire la pression de pulvérisation merci de votre attention donc ce cours prend fin donc on a énuméré tous les composants du pulvérisateur à rompe et à bientôt une autre séance Inch'Allah